L'alimentation est un fait social, donc complexe. La sécurité alimentaire, ça peut être simplement se remplir le ventre. Mais si on se remplit le ventre et qu'on n'a pas les ingrédients, les nutriments nécessaires pour corriger les problèmes, on n'arrivera pas à la sécurité alimentaire. Et comme c'est un problème, comme je dis, l'alimentation est un problème social, tout le monde doit y être. Les sociologues, les nutritionnistes, ceux qui transforment les aliments, la technologie alimentaire, etc. C'est une part importante de la société qui va résoudre le problème de sécurité alimentaire. Ce n'est pas seulement l'agriculture. Il faut que nous ayons une vue d'ensemble de la problématique de la sécurité alimentaire. Sans ça, nous n'y arriverons pas. Et le rôle de l'État dans ça, c'est de consolider sur le plan structurel, utiliser des techniques modernes qui ne sont pas très envahissantes et que l'on peut apprendre aux gens, faire de l'agriculture coûte en coûte, c'est possible. Donc, moi, mon avis, c'est que c'est un problème qui doit être abordé de façon dynamique à travers tous les partenaires possibles et imaginables. C'est difficile de rassembler tout le monde, mais quand les gens savent que le résultat sera là, les gens vont travailler ensemble et réussir ensemble notre sécurité alimentaire. parce que nous ne nous faisons aucune illusion. Maintenant, c'est cultiver, manger, vendre ou périr. Nous devons avoir une connaissance approfondie de ce que nous cultivons, savoir quels sont les problèmes que ces aliments vont résoudre et ainsi être un peu moins dépendants vis-à-vis de l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada